AFA TV Ce Nusia est un monument, un patrimoine Qui a laissé des traces Et qui a laissé un enseignement pur Donc il est logique pour nous Cette génération et pour les générations futures De pouvoir en tirer le maximum de profit Il faut comprendre que Se Nusia Ahmad Djanis Al Maktoum a marqué son temps A marqué son époque mais aussi à marquer ses contemporains. Et s'il y a deux choses qui peuvent justifier que ce renseigneur a marqué donc son temps et son époque, et puis ses contemporains, c'est sa connaissance et son savoir, sa connaissance empirique, ses connaissances endosènes et exosènes. Et il a dit, il a dit dans une de ses citations, que mon esprit a fini d'aprivoiser les moyens secrets de la rhétorique et les échos de mon éloquence retentiront à jamais. Il n'y a pas de secret. Juste que vous dites que ce renseigneur a donné un intérêt important à la quête de la connaissance, un intérêt important à la quête du savoir. Et il faut savoir que le savoir ainsi que la connaissance sont les deux seules choses qui puissent faire la différence entre les êtres humains. Les hommes donc se différencient de par leur connaissance et de par leur savoir. Et si celui-ci a donc à marquer son époque, si celui-ci a donc à marquer ses contemporains, c'est parce qu'il a donné un intérêt important à la quête de ce savoir et de cette connaissance. Comme il l'a dit, j'ai consacré tout mon temps aux études et j'ai expérimenté tous les moyens d'accéder à la connaissance. Pour dire donc, il n'a menagé aucun effort pour avoir cette connaissance, pour avoir ce savoir. Et comme le Hadith l'a dit, certes, la quête du savoir est nécessaire même si vous devez aller jusqu'en Chine pour l'avoir. Et donc, il comprend donc la distance qui nous sépare de la Chine. Pour comprendre donc que cet Hadith, donc, met en exergue donc le chemin périlleux qui mène donc à la connaissance et au savoir. La connaissance n'est pas facile. Le savoir n'est pas facile à avoir et à acquérir. Pour cela, donc, il va falloir qu'il y ait un maximum de sacrifices que celui-ci a n'a pas manqué de faire, n'a pas manqué de donner à sa vie pour pouvoir avoir cette connaissance-là. Pour pouvoir avoir aussi ce savoir qui est unique dans son âme et que celui-ci a donc le principal initiateur de sa connaissance. Alors, donc, le premier numéro d'homme à l'école de Maktoum portera sur ce qu'on appelle la place de l'homme dans les écrits de ses ministères à Maktoum. Et il faut comprendre que l'homme a une place importante dans les écrits de ses ministères, dans la pensée de ses ministères. Parce que sa mission, c'était quoi ? C'est de façonner un homme responsable. Sa mission, c'était quoi ? C'était de permettre à l'homme de savoir ici, dans ce bas-le-monde, la responsabilité et l'une des meilleurs gardes que l'homme puisse avoir. Et on ne peut pas avoir cette responsabilité sans pourtant savoir ce qui nous est réservé par le Seigneur. Alors, sur une chère, donc, dans l'une de ses citations, il n'a pas manqué, donc, de mettre l'homme face à ses épreuves. Comme il l'a dit, l'homme a été choisi par son Seigneur dans cette compétition inter-universelle. Il doit mettre, donc, tous les atouts de son côté pour sortir victoré de cette compétition. Les atouts, donc. Et là, il faut comprendre, avant même de parler des atouts, il faut comprendre que l'homme est une créature parmi tant d'autres. Dieu a créé l'homme et a créé d'autres créatures. Alors, si Dieu a choisi l'homme pour qu'il puisse être son candidat dans cette compétition inter-universelle, c'est-à-dire une compétition où toutes les créatures, donc, doivent montrer le pourquoi on les a créées. Pour cela, donc, l'homme en tant que créature parmi tant d'autres, et l'homme en tant que candidat de son Seigneur pour faire face à d'autres créatures, l'homme doit mettre de son côté tous les atouts. Et il faut savoir, donc, que lorsqu'on part dans une compétition, il va falloir qu'il ait des entraînements. Il va falloir préparer son corps, préparer son expérience, préparer son âme. Et les atouts, ce que nous le dis, donc, c'est le corps avec ses besoins nutritifs. Besoins nutritifs, c'est-à-dire manger et ne pas gaspiller pour pouvoir fortifier son corps afin de pouvoir résister aux dures épreuves de cette compétition. Ensuite, c'est l'âme dans son inclinaison au sacré. Il faut savoir que l'âme, ce qui nourrit l'âme, c'est quoi? C'est la sacralité de nos actes. Ce qui nourrit l'âme, c'est quoi? C'est la prière. On va y revenir. Et enfin, c'est l'esprit avec sa tête perpétuelle de connaissance. Et vous allez comprendre avec moi, donc, vous allez convenir avec moi que la connaissance, donc, nourrit l'esprit. La connaissance, donc, renforce l'esprit. La connaissance, donc, nous donne une bonne mentalité. Donc, voici, c'est les trois atouts. Un atout qui part dans le sens de l'âme, un atout qui part dans le sens de la connaissance, c'est-à-dire de l'esprit, un atout qui part dans le sens du corps. Et que ces trois, donc, sont les composantes essentielles d'un être humain. Alors, l'homme, donc, doit être à la cote de la connaissance pour pouvoir fortifier son esprit, pour pouvoir avoir une bonne mentalité afin de pouvoir faire face, donc, à ses adversaires dans cette compétition. L'homme, aussi, doit être, avoir une cote importante de savoir, mais aussi de connaissance qui puisse nourrir, donc, son corps, afin d'être robuste, physiquement, pour pouvoir surmonter toutes les épreuves, donc, de cette connaissance. Mais aussi, l'homme doit avoir une âme pure, nourrit, donc, par la sainteté, par des actes sains, et, pour cela, donc, l'homme a, enfin, donc, l'homme doit, l'homme doit, l'homme va être un parfait candidat. Donc, pour que l'homme puisse être un parfait candidat, il faut passer, donc, à ces, par ces trois épreuves. Alors, ainsi, donc, l'homme, après, donc, avoir passé, après l'homme avoir eu, donc, ces trois, ces trois épreuves, donc, l'homme pourra aspirer à avoir, ce qu'on appelle la personnalité, et celui-ci, donc, nous apprend, on ne peut pas prier, c'est-à-dire, dans la prière, pour que la prière puisse être acceptée par son Seigneur, il faut qu'il ait la marque de la personnalité de l'homme, c'est-à-dire, que l'homme incarne une parfaite personnalité dans sa prière, parce qu'il faut le savoir, la prière, donc, fait partie des épreuves qui nourrissent l'âme, qui nourrissent l'âme, donc, parce que c'est un moment de communion entre le créateur et sa créature. Alors, ce moment de communion entre le créateur et sa créature doit être, doit être dirisé vers la personnalité, vers la personnalité humaine, surtout vers la personnalité humaine, et il ne faut pas oublier que la prière, donc, est une épreuve dure qui nécessite un maximum de concentration, qui nécessite, donc, une connaissance même de la chose qu'on est en train d'accomplir, parce qu'il y a prier, et prier. Donc, pour prier, pour que la prière puisse être acceptée, celui-ci nous apprend que l'homme doit y mettre un maximum de personnalité, parce que Dieu, dans la prière, ce qui l'intéresse, c'est quoi ? C'est la personnalité que l'homme, que le croient, incarne dans ce moment de communion entre le Seigneur et sa créature. Mais malheureusement, comme celui-ci a souligné dans l'une de ces situations, si la prière cesse d'être saccharisation de nos actes quotidiens, malheureusement, malheureusement, à qui, donc, en deviennent les principales victimes ? C'est-à-dire, nous. C'est nous qui prions. Malheureusement, nous pourrons devenir, donc, la principale victime de notre prière. Comment, donc, devenir victime de sa prière ? C'est parce qu'on n'en donne pas tous les jeunes nécessaires on ne donne pas toute l'attention que la prière nécessite pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Et c'est ici, donc, de comparer la prière et l'engrais. Parce que la prière, donc, fortifie l'âme, la prière nourrit l'âme, mais aussi, si c'est ici, il compare la prière et l'engrais, il faut, il faut, il faut, il faut apprendre ou trouver, il faut mettre l'accent sur l'importance de la prière. Parce que l'engrais, comme c'est nécessaire le souligne, l'engrais nourrit, peut nourrir le sol et le rendre fertile, le rendre arable, le rendre cultivable. Mais, dans un autre cas, l'engrais peut détruire le sol, si les pesticides qu'on ajoute dans ces engrais ne sont pas adéquats à la nature des sols. Donc, cet engrais peut détruire, peut écraser même le sol et rendre infertile, donc, ces sols. Et c'est le même cas, donc, avec la prière. Alors, si on ne met pas toute l'attention nécessaire à la prière, celui-ci nous apprend que la prière peut détruire notre âme. Et en retour, au lieu d'en bénéficier, nous allons en être les principales victimes de notre prière. Surtout, surtout, la prière, donc, sacralise nos actes quotidiens. La prière sacralise, donc, rend sacré nos actes quotidiens. Quand on prie, il va en faire le compte, nous devons avoir des comportements sains, des comportements exemplaires et des comportements responsables. Mais dès l'instant qu'on a connu à prier et que nos actes deviennent de plus en plus irresponsables, dès l'instant qu'on a connu à prier et que nos actes deviennent de plus en plus non-saintes, donc, là, on peut dire qu'on a arrêté nos prières et on n'a pas mis les doses nécessaires pour la sacralisation de cette prière et en retour cette prière ne pourra pas sacraliser nos actes quotidiens et par conséquent l'homme va devenir la principale victime. Alors, pour que ce moment de communion qui est la prière puisse bénéficier à la créature parce que ça ne bénéficie que la créature parce que si l'homme prie ou pas et s'il ne prie pas ça augmente en rien la royauté de Dieu ça augmente en rien ça ne diminue aussi en rien la puissance c'est la longue présence ou l'homme des potences de Dieu la prière ne peut pas les augmenter ni les diminuer mais la prière c'est pour nous c'est pour nous les croyants qui la faisons cinq fois par jour c'est pour nous et c'est à nous donc d'entrer le maximum de profit alors ce qui nous nous donne les ingrédients nous donne les arguments nécessaires pour qu'on puisse donc avoir une prière sacrée une prière qui ne va pas écraser notre âme mais qui va fortifier notre âme donc c'est quoi c'est une question de dosage c'est à dire c'est un moment de communion où beaucoup de nos organes interviennent c'est à dire le corps intervient dans la prière la physique intervient dans la prière l'esprit intervient dans la prière l'âme intervient dans la prière donc ce sont les trois les trois points essentiels donc pour que l'on puisse sortir vite dans cette compétition c'est à dire l'esprit le corps et l'âme tous ces trois interviennent dans la prière donc il faut les dos et savoir ce que chaque élément a besoin dans ce moment de communion entre le créateur et la créature ensuite une question de discernement discernement c'est quoi c'est de pouvoir discerner nos moments nos moments de folie et nos moments de concentration et que dans la prière ce n'est pas nos moments de folie mais c'est nos moments de concentration parce que nous sommes en train de nous entretenir avec notre Seigneur et en fait aussi c'est une question d'éducation mystique pour cela donc il va falloir que l'être humain puisse être bien formé dans une éducation mystique pour donner l'importance à la prière et de pouvoir comprendre savoir aussi que la prière est un temps mystique et on ne peut pas avoir donc cette éducation mystique sans pour autant donner une importance capitale donc à la religion parce que la religion la religion se renseigne et l'un des principes de vie d'un être humain parce qu'une vie sans religion est une vie sans principe un principe c'est quoi ? c'est les lignes directrices qu'un être humain se trace pour les suivre afin d'arriver à bon corps c'est-à-dire afin de réussir mais aussi afin de mériter son statut de candidat de son seigneur dans cette conclusion inter-universel alors si l'homme n'a pas de principe dans sa vie cette vie ne mérite pas d'exister et celui-ci a donc de continuer une vie sans principe est un bâton sans gouvernail un bâton un bâton pour que ce bâton puisse arriver à sa destination ou à destination ou à bon port il va falloir qu'il ait un gouvernail qu'on le dirige à bon port et ce qui dirige donc l'homme c'est la religion c'est la religion que toutes les religions appartiennent à la religion musulmane c'est-à-dire donc la religion est le gaz même d'une réussite sociale le gaz même d'une vie fondée sur la personnalité et sur la sacré en somme donc c'est ça que nous devons apprendre dans un premier temps de la place de l'homme dans les écrits de Sérinitia et en gros et en somme pour dire que l'homme a une place importante dans les écrits de Sérinitia pour que l'homme puisse réussir dans cette compétition et puisse faire face à ses adversaires il va falloir donc que l'homme ait cette source importante que l'homme ait ce qui le différencie des autres créatifs de ses poids c'est la personnalité en Sérinitia donc on apprend que les gaz d'une vie réussie c'est la personnalité et voici donc le premier numéro de série à l'école de Maktoum et on se donne rendez-vous sérieux de notes la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer le cloche pour avoir la notification des autres vidéos merci et bonne lecture au revoir